Et bonjour à tous le monde, on se retrouve pour cette petite astuce du jour sur le nouveau DLC de Pokémon Écarlate Violet Alors comment avoir les 3 Pokémon légendaires ou fabuleux, je ne sais pas, avec les nouveaux DLC Donc il faut savoir qu'au Gerpon vous l'avez dans tous les cas en faisant l'aventure, enfin en faisant l'histoire principale du DLC Et ensuite les 3 autres, une fois que vous avez fini le DLC, il faut bien finir le DLC avant les gars, il faut bien le finir avant sinon vous ne pourrez pas le capturer Donc une fois que vous avez fait le DLC, que vous avez battu ces 3 Pokémon en aventure dans le DLC Alors il y en a 2 où ce sera très facile, donc le premier c'est Fortune Simia, il se trouve ici Donc appuyez bien R3, appuyez bien sur votre analogique sur Nintendo Switch Pour que votre map soit bien droite verrouillée, voilà, carte et mini carte verrouillée Donc une fois que c'est verrouillé, vous venez tout à gauche ici en bas En bas à la gauche, tu vois, et là tu t'envoles, normalement tu auras un petit truc, tu t'envoles Et Fortissima se trouve là, tu le bats classiquement, tu l'affaiblis, tu le paralyzes, tu l'endors, ce que tu veux, et tu le captures Le deuxième c'est Felicanis qui se trouve ici dans les landes de la quiétude, donc juste en haut du lac Vous montez votre curseur, hop il est là, il est dans les parages ici, au même endroit où vous l'avez vu la première fois Donc tout simplement vous envolez là, et vous allez rencontrer, et la même chose, vous le battez de manière classique Totalement classique, vous l'affaiblissez, vous le paralysez, etc. pour avoir plus de chance, et voilà Et ensuite Fortissima c'est ici Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quitté la carte Fortissima c'est un peu plus chiant parce qu'il est ici, et il faudra, on va dire, refaire un peu le même chemin Que vous avez fait la première fois pour aller Pour aller capturer Donc on va y aller, comme ça vous voyez un peu, donc vous vous envolez vers le Septemple-Lyon Ensuite vous venez par ici derrière, les escaliers Et là vous avez tout simplement escaladé Escaladé les montagnes ici pour arriver là où il faut Attendez, je vais juste voir c'est quoi ça Sinon je vais revenir après, mais c'est de la merde Donc vous escaladez là tout simplement, jusqu'à arriver à un moment donné à une grotte Que vous allez traverser en deux spies Pour aller là où est le putain de Favianos Alors j'espère que, normalement vous êtes par ici Moi j'ai déjà tous eu les gars, j'ai déjà tous capturé Donc je ne veux pas le refaire Voilà je pense que c'est ici En plus je pense que j'ai bien mis le point, je pense que c'est là Donc ici, regardez bien la carte, c'est bien là où j'ai mis le point Ensuite là vous avez une grotte Je pense qu'il y a moyen d'aller là-bas autrement Mais moi voilà, c'est le chemin traditionnel Il va dire que vous faites pendant le DLC pour l'affronter la première fois Vous venez là, vous sautez tout en bas directement Sans vous prendre la tête Hop, et là normalement vous sortez ici Dès que vous sortez là Il se trouve en face de vous directement Voilà, vous faites à peine ce chemin là Et voilà, normalement il se trouvera ici Vous la fronterai ici Et vous le capturez de manière totalement classique Également comme les deux autres Donc voilà, si vous voulez Abonnez-vous pour plus d'astuces J'ai bugué Abonnez-vous pour plus d'astuces Et voilà, il y a d'autres astuces qui arriveront normalement avec ces DLC Parce qu'il y a pas mal de petites choses à savoir Donc voilà, ils sont tous là Tous les 4 nouveaux pokémons légendaires Entre guillemets de ce DLC Donc voilà, vous pouvez tous les capturer une fois Une fois par DLC bien sûr Donc si vous voulez les avoir en double Il faudra vous acheter la version que vous n'avez pas Et de nouveau racheter le DLC Ou alors l'échanger avec quelqu'un qui en a rien à foutre Voilà, merci à tous C'est le cas, c'est RTZ C'est pas ça, vous abonnez-vous Bye